bonjour et bienvenue sur ma chaîne cuisine de fadila aujourd'hui je vous emmène au maroc avec cette délicieuse recette de tagine poulet olive et citron confit un tagine délicieux et savoureux au safran un tagine qui a mijoté pendant plus de deux heures sur feu doux pour avoir une sauce bien noctueuse ce tagine peut être dégusté avec du pain maison vous trouverez sur ma chaîne plusieurs recettes de pain facile rapide sinon vous pouvez ajouter à côté des frites pour 4 à 6 personnes il vous faut un poulet fermier d'un kilo de sang à peu près qu'il faudra découper et puis frotter les morceaux avec un mélange de sel la pulpe de citron confit et du gingembre donc il faudra bien frotter les morceaux de poulet avec cette préparation et laisser mariner pendant quatre heures et puis bien laver et laisser égoutter pour les ingrédients de la marinade deux oignons ciselés finement le poids à peu près 150 g de grosses cuillères à soupe de persil ciselé finement la pulpe d'un demi citron confit je les rince un petit peu pour éviter d'avoir un goût trop salé une demi cuillère à café de poivre une cuillère à café de gingembre une cuillère à café de curcuma quelques pistils de safran ici à peu près une quinzaine une demi cuillère à café de pulpe d'ail écrasé un petit peu de semaine au beurrance ça reste facultatif si vous n'en avez pas et puis un tout petit peu de sel vraiment pas beaucoup parce qu'on a déjà frotter le poulet avec le sel on va rajouter la pub de citron confit donc le sel vraiment à utiliser avec parcimonie pour la suite de la recette il va falloir deux oignons de taille moyenne coupée en rondelles une belle poignée d'olive verte ou la moitié d'un bocal qu'il faudra bien rincer laisser tremper dans l'eau et changer l'eau plusieurs fois pour éviter le goût trop salé et puis du citron confit pour la décoration je commence par mélanger la marinade dans un saladier je verse les oignons l'ail le persil gingembre poivre curcuma la pulpe de citron confit le sel le semaine je frotte le safran de cette façon et je mélange bien ensuite je vais rajouter un filet d'huile d'olive et puis je vais bien frotter mes morceaux de poulet avec ce mélange donc si vous voulez préparer votre tagine pour midi vous faites cette étape la veille au soir si vous voulez votre tagine pour le soir vous pouvez la faire le matin donc on va bien frotter et on va laisser mariner le poulet il sera savoureux de cette façon en plus ensuite on va filmer on va placer au réfrigérateur je vais placer mon tagine dans le brûleur le plus petit que j'ai dans magasinière et je vais le baisser au minimum et je vais verser un filet d'huile d'olive et je vais rajouter les rondelles d'oignons et sur les oignons je vais placer mes morceaux de poulet qui ont bien mariné et le reste de la marinade je vais le mélanger avec un tout petit peu d'eau là j'ai pas vraiment rajouter beaucoup d'eau et je verse sur le tagine si vous préférez avoir beaucoup de sauce vous pouvez rajouter de l'eau les marocains préfèrent des sauces bien noctueuses ensuite je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive dessus je vais couvrir et je laisse cuire lentement et doucement au bout de deux heures de cuisson je vais rajouter les olives je ne les mets jamais dès le départ pour éviter d'avoir une sauce qui a que le goût d'olive donc je les mets vraiment une demi heure ou 45 minutes avant la fin de cuisson donc je vais rajouter les olives vertes qui sont bien rincés bien lavé que j'ai laissé tremper changer l'eau et de nouveau je vais couvrir et je laisse cuire à peu près 30 à 45 minutes donc le feu toujours au minimum enfin je rajoute un petit peu de persil frais ciselé finement et puis des lamelles de citron confit et il ne vous reste plus qu'à déguster votre tagine bien chaud accompagné de pain ou de frites merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la partager à la liker n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications dès la publication de nouvelles recettes n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise